Kintsugi, c'est notre mot du jour, du japonais qui signifie jointure en or, un art qui répare nos objets cassés en comblant les failles avec de la poudre d'or. Et cela fait son effet puisqu'aujourd'hui on retrouve cette tendance sur des pièces de décoration et même sur les sols, de vrais petits bijoux et qui ont même parfois un sens symbolique. Johan Delra et Frédéric Pilar. Cela fait maintenant dix ans qu'elle répare les peaux cassées. On compare en général mon travail à celui d'un orphèvre ou à celui d'un chirurgien. Myriam Greff avait un nom prédestiné pour son art, le Kintsugi. Cela veut dire jointure à l'or, Kintsugi c'est jointure. Une technique japonaise utilisée dès le 15e siècle pour réparer des objets cassés avec de l'or et de la laque naturelle. En fait il faut que la laque soit amoureuse, on dit que la laque est amoureuse parce qu'en fait elle est légèrement collante et c'est ce qui va permettre à l'or d'adhérer à la surface. Après une semaine de séchage, l'or viendra sublimer la fêlure. Il y a plein d'or différents. Celui-ci c'est de la poudre de feuille d'or, c'est une centaine d'euros le gramme. Une restauration peut ainsi coûter plusieurs milliers d'euros. Mais le Kintsugi n'est pas qu'une simple réparation matérielle, c'est un acte spirituel. En travaillant sur ce changement de regard, sur les objets abîmés, sur les objets cassés, je travaille sur la symbolique de la maladie, du handicap et donc de la résilience. Chaque objet est une dignité à rétablir, une âme à réparer. Ça c'est une pièce que m'a confiée un client en traitement pour une longue maladie. Et c'est une pièce qu'il a cassée à peu près au moment où il a eu son diagnostic. Donc du coup, il y avait vraiment une symbolique très forte pour lui de la faire restaurer. Art intime, le Kintsugi s'affiche aussi sur les réseaux sociaux, avec des supports surprenants comme ce sol de béton. Mais avant d'attaquer la cuisine, il est possible de tester sur la vaisselle grâce à des kits. Le résultat est forcément moins net, mais l'or fait toujours son effet.